Dans l'histoire de Final Fantasy VII, il existe un film d'animation très apprécié des fans, Final Fantasy VII Advent Children. Dans ce nouveau chapitre de cette rétrospective, nous allons découvrir tous les secrets de création de ce film et apprendre quelle est sa place au sein de la compilation de Final Fantasy VII. Avant de plonger dans cette nouvelle entrée de cette rétrospective, il est important de rappeler que celle-ci n'aurait pas été possible sans le producteur Tipeee de ce grand projet, AMZ 91-150. Et d'une manière plus générale, merci aux tipeurs présents lors de la création de ces documentaires. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à découvrir les deux premiers chapitres de l'histoire de Final Fantasy VII disponibles sur la chaîne. Mais pour les autres, embarquons directement vers Final Fantasy VII Advent Children. Sous-titrage ST' 501 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 L'arrangement sera réalisé par Fukui, Sekito Kawamori, Shiro Hamaguchi, connu pour avoir composé la bande originale de l'anime One Piece, et Kazuhito Toyama, connu pour avoir composé la musique de Cyber City Oedo 808. Nomura apportera des modifications sur chaque piste et demandera aux compositeurs de les réenregistrer après les avoir écoutés une première fois. Le thème de fin, Calling, a été écrit et interprété par Kiyosuke Imuro, ancien membre du groupe Bowie. Quelques-unes de ces compositions sont des reprises de l'original soundtrack de Final Fantasy VII par Nobuo Uematsu. Par exemple, nous avons One Winged Angel, renommé en Advent One Winged Angel, et interprété par un groupe de rock formé par Uematsu, Fukui et Sekito, The Black Magis. Ces deux extraits sont, bien sûr, exclusifs au film, et les arrangements de toute la bande son, le composant, sont variés. Choral, piano classique, musique orchestrale et le rock. Variety référencera plusieurs variétés de musique pour Advent Children, comme des improvisations éparses au piano et minimalistes, J'enray suis en train de se dérouverner et de la bande son, c'est plus, c'est plus. J'enray, c'est plus. On est, c'est plus. On est. On est, c'est plus. Du pop metal thrashing comme l'advent One Winged Angel et de puissantes ballades. Cure, pegancordi armodanus, L'O.S.T. d'Advent Children sortira le 28 septembre 2005 et sera composé de 26 pistes réparties sur deux CD. Une édition limitée sortira le même jour avec une pochette alternative et un livret contenant les crédits et les paroles. L'album se classera 15ème sa semaine de sortie au Japon et restera 10 semaines dans les charts japonais. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Advent Children ne sera pas le premier projet où les personnages de Final Fantasy VII seront doublés. En effet, pour certains personnages, c'était déjà le cas dans les jeux Airgaze en 1998 et Kingdom Hearts en 2002. Cloud Strife a déjà été doublé dans Airgaze par Nozomu Sasaki au Japon mais sera remplacé dès l'arrivée de Kingdom Hearts. C'est Takahiro Sakurai, un célèbre comédien de doublage connu pour avoir doublé Shiryu dans Senseïa, qui doublera Cloud Strife dans tous les futurs médias où il apparaîtra. Pour la version anglaise, il s'agit de Steve Burton, un habitué des SOPs américains. La version française sera occupée par Tanguy Goazue, connue pour ses doublages de Zachary Lévy et de Rory Cochrane. Yuffie Kisaragi sera incarnée par Yumi Kakazu au Japon dès le jeu Airgaze, par Christy Carlson Romano pour la version anglaise et Caroline Combe pour la version française. Puis nous aurons Maaya Saamoto, une célèbre chanteuse qui donnera sa voix au Japon pour Aeris Gensbawo. La version anglaise sera assurée par Mena Souvary, qui n'est autre que Ether dans la série de films American Pie. Et en France, il s'agit de Marie-Eugénie Maréchal, la célèbre voix française de Tails dans la saga Sonic the Hedgehog. Pour les autres personnages, il s'agira de nouveaux comédiens de doublage. Tifa, Vincent, Sephiroth et Zach seront incarnés par de nouveaux comédiens de doublage après ceux du jeu Airgaze. Tifa Lockhart sera changée avec la volonté de Nomura de donner une voix rock au personnage afin de la différencier d'Aeris. Ce sera donc Ayumi Ito pour la version japonaise. Dans sa carrière de comédienne de doublage, elle ne donnera sa voix qu'à Tifa et aucun autre personnage. Nous retrouverons Rachel Leicook pour la version anglaise et Jessica Barrière pour l'AVF. Pour Vincent, Nomura souhaitait une voix similaire à celle de Cloud. Il choisira donc Shogo Suzuki qui possédait une voix un peu plus grave afin de marquer leur différence d'âge. Steve Bloom et Raphaël Cohen doubleront respectivement les versions anglaises et françaises. En ce qui concerne Sephiroth, le voice director demandera au comédien de doublage japonais Toshiyuki Morikawa de lire ses lignes de dialogue d'une voix calme pour laisser transparaître des sentiments de supériorité et qu'il ne craignait jamais la moindre possibilité de défaite. Sa version anglaise sera réalisée par George Newbern et Bruno Coel pour sa version française. Connu pour doubler Nathan Drake ou encore Johnny Depp dans la plupart de ses films. Zack obtiendra son nouveau comédien de doublage japonais en la personne de Kenichi Suzumura et Rick Gomez et Fabrice Joso pour les versions anglaises et françaises. Parmi les autres voix notables, nous retiendrons Kadaj avec qui le doubleur japonais Shotaro Morikubo avait du mal à s'adapter au rôle et à l'incarner à cause de son instabilité. Un temps lui sera nécessaire pour s'adapter. Enfin, l'os sera interprété par Kenji Nomura à qui l'on indiquera qu'il faut jouer ce personnage comme un idiot. Tetsuya Nomura aura un droit de regard aussi bien sur le cast japonais que sur le cast anglais. Final Fantasy VII Advent Children sera annoncé lors du Tokyo Game Show 2003 en septembre 2003 en même temps que la compilation de Final Fantasy VII. Un film qui sortira en direct ou DVD et édité par Sony Pictures. La première bande-annonce du film sera révélée dans la version internationale de Final Fantasy XII sorti en février 2004 au Japon. Une bande-annonce qui dévoilera une motion capture différente de celle du film final. Le film sera maintes fois repoussé si bien que le second projet de la compilation de Final Fantasy VII, Before Crisis, sortira avant. En effet, initialement prévu pour sortir le 13 septembre 2005 en Amérique du Nord et le 14 septembre 2005 au Japon, le film sera repoussé en novembre puis en janvier 2006 pour finalement sortir le 25 avril 2006 en DVD et UMD, le format Universal Media Disc de la PlayStation Portable. Avant la sortie du film, Panasonic produira au Japon un téléphone portable identique à celui que Cloud utilise dans le film. Ce dernier comprenait des features identiques au film, comme des fonds d'écran et des sonneries. Un livre de 118 pages sur l'histoire du film par Chou Esha sortira en même temps que le film et se nommera Final Fantasy VII Advent Children Prologue Book. En 2006 sortira Final Fantasy VII Advent Children Reunion Fives par Softbank. Un livre revenant sur le développement du film et contenant des interviews des créateurs. Plus tard, en 2007, l'édition Advent Pieces sortira au Japon et sera limitée à 77 777 exemplaires. Une édition comprenant quelques goodies, une copie du script du film, le jeu Final Fantasy VII original, un guide stratégique du jeu et l'OAV Last Order que nous aborderons dans un autre chapitre. Le choix des mots sera justifié par Nomura. Advent signifiera la reconnaissance et la commémoration de quelque chose, tandis que le mot Pieces a été ajouté pour donner une signification particulière à cette sortie. Une projection spéciale et unique d'Advent Children dans sa version anglaise aura lieu exceptionnellement le 3 avril 2006 à l'Arklight Theater de Los Angeles. Ceux qui étaient abonnés à la liste de diffusion de Square Enix seront les premiers à apprendre la tenue de cet événement. Cette projection comprenait les bandes-annonces de Kingdom Hearts 2 et de Durge of Cerberus. Seront même présents les doubleurs anglais et les développeurs japonais. En Amérique du Nord et en Europe, l'édition collector du film sortira le 20 février 2007 et comprenait un second DVD contenant plusieurs bonus, dont l'OAV Last Order. Cette édition était limitée et incluait le script du film, plusieurs cartes postales et les 3 premières histoires de la série de nouvelles On the Way to a Smile. Quelques scènes supplémentaires et une version promo diffusée lors du Festival de Venise. Encore une fois, le film sera retravaillé pour sa sortie Blu-ray dans une version longue nommée Complete Edition. Mais j'y reviendrai dans un futur chapitre. Comme vous le savez, c'est le moment de résumer l'histoire d'Advent Children. Si vous souhaitez découvrir ce film par vous-même, vous pouvez passer au chapitre suivant grâce au chapitrage vidéo. Pour les autres, suivez-moi. L'histoire d'Advent Children reprend là où avait terminé celle de Final Fantasy VII. Red XIII et sa descendance qui observait Midgar se faire reprendre par la nature 500 ans après Final Fantasy VII. Mais le récit nous ramène 498 ans avant, soit 2 ans après la fin de Final Fantasy VII, pour découvrir que Midgar et sa population ont survécu. Cloud Strife est toujours hanté par son passé. Alors que Midgar et ses habitants semblent se reconstruire petit à petit, une étrange maladie frappe la population. Les géostigmates. Cette dernière est la preuve que Genova se bat toujours contre la rivière de la vie, même après la mort. Ce qui apporte plus de misère et de désespoir à un monde qui n'utilise plus la Mako depuis longtemps. Cloud Strife est devenu livreur. Il vit désormais avec Tifa et des orphelins. Il est malheureusement atteint par les géostigmates et s'éloignera d'eux pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Cloud sera contacté pour effectuer un nouveau travail en tant que garde du corps pour un homme mystérieux en fauteuil roulant. Cet homme, c'est Rufus, le président de la Shinra, qui a mystérieusement survécu à l'explosion de la tour Shinra deux ans plus tôt. Il souhaite engager Cloud pour l'aider à arrêter Kadaj, Loz et Yazoo, trois incarnés de Sephiroth, qui souhaitent retrouver les restes de Genova afin de ressusciter Sephiroth. Ils sont également à l'origine de la capture et de la torture d'Helena et de Tseng des Turcs. Cloud refusera et s'en ira. Ces incarnés soupçonnent la Shinra d'être en possession de Genova qu'ils appellent leur mère. Ils ont besoin d'elle pour effectuer la réunion, qui servira à faire renaître Sephiroth. Ils recrutent alors les enfants de Midgar infectés par les géostigmates, dont Denzel, un des enfants vivant avec Cloud, Tifa et Marlen. Celui-ci est attiré par leur promesse de trouver un remède contre la maladie. Tifa et Marlen se feront attaquer par Loz dans l'église d'Aerys, où elles pensaient retrouver Cloud. Tifa se fera assommer et Marlen kidnappée. Les matérias que Cloud conservait là-bas seront subtilisés par Loz. La bande à Kadaj emmènera les enfants dans les ruines de la cité oubliée. Cloud s'y rendra pour sauver les enfants, mais ceux-ci servent alors de bouclier humain et s'y fera maîtriser avant d'être sauvé par Vincent Valentine. C'est ensuite à Midgar que nous retrouverons les incarnés de Sephiroth, qui invoqueront le Bahamut pour terroriser la population et détruire un monument dans lequel pourraient se trouver les restes de Genova. Cloud et ses amis s'y rendront et affronteront Bahamut, qui sera vaincu grâce à leur travail d'équipe. C'est alors que Rufus révélera à Kadaj qu'il possède les restes de Genova depuis tout ce temps. Il tentera de les détruire, mais Kadaj s'en emparera et fuira la ville avec ses compagnons. Yazoo et Loz seront pris dans une explosion préparée par Reynaud et Rude, ce qui laissera Kadaj seul dans cette course-poursuite face à Cloud. Arrivé à l'église, Cloud se retrouvera en difficulté, mais une intervention divine d'Aerys le sauvera et le guérira. Cela motivera Cloud pour affronter et vaincre Kadaj, qui procédera à la réunion avec les restes de Genova et qui donnera naissance à un avatar de Sephiroth. Ce dernier avouera vouloir utiliser les âmes décédées par Géostigmate pour dominer la planète. Cloud et Sephiroth s'affrontent alors, et même si Sephiroth semble avoir le dessus tout au long du combat, Cloud utilisera une limite pour l'emporter. Sephiroth disparaîtra, faisant revenir Kadaj alors mortellement blessé. Une pluie curative guérira les habitants des Géostigmates. Yazoo et Loz réapparaîtront et blesseront Cloud mortellement. Dans un ultime effort, il les chargera dans une explosion massive qui les engloutira tous les trois. Mais alors que Cloud semble rejoindre la rivière de la vie, Aerys et Zack l'en expulseront, disant que son heure n'est pas encore venue. Et il se réveillera dans l'église d'Aerys, guéri de ses blessures et entouré de ses amis et libéré de son fardeau. Advent Children recevra un accueil mitigé, avec un score de 50% sur la base de 8 critiques sur Rotten Tomatoes. Les graphismes du film seront salués, c'est le cas de James Milk de OneUp.com, qui leur décernera un A- en déclarant que la qualité et la clarté des visuels CG étaient vraiment incroyables. Carlos Santos d'Anime News Network attribuera la note de B au film, en louant la qualité de l'animation. Mais des notes plus dures seront données, c'est le cas de Roger Eiltheiser d'About.com, qui donnera 2,5 sur 5 au film, globalement à cause de l'histoire que beaucoup trouvaient déroutante. Leslie Felperin de Variety la qualifiera d'intrigue sans âme et totalement impénétrable pour ceux n'ayant pas joué au jeu Final Fantasy VII. John Eriani de Mania Entertainment reconnaîtra que l'intrigue est déroutante pour les non-joueurs, mais apprécie tout de même la façon dont les personnages sont explorés plus en avant dans le film. Todd Douglas Junior de DVD Talk, de son côté, recommandera fortement le film tout en saluant le développement du personnage de Cloud. Hulteiser jugera tout de même les dialogues comme étant faibles et Chris Carl d'IGN dira qu'ils sont prétexte à passer à la scène suivante. Le résumé de Final Fantasy VII inclus dans le DVD sous le nom de Reminiscence of Final Fantasy VII sera décrit par Santos comme déroutant et d'aucune aide à quiconque n'aurait pas joué au jeu. Toutefois, Carl d'IGN estimera qu'il pouvait se révéler utile pour ceux qui n'avaient pas joué au jeu depuis un moment. Côté positif, nous noterons les scènes d'action généralement saluées. Michael Beckett de RP Gamer les qualifiera d'hypnotisantes et comme le principal attrait du film, tout en lui donnant une note globale de 4 sur 5. Santos les approuvera également et Felperin de Variety ira jusqu'à dire qu'il s'agit du seul point positif du film et que c'est le seul aspect auquel les équipes du film se sont concentrées. La musique quant à elle divisera. Des éloges de la part de Santos et Riani alors que Milk la qualifiera de mielleuse. Les principales bonnes conclusions du film viendront de DVD Talk qui dira qu'Advent Children était le film que les fans du monde entier attendaient. RP Gamer annoncera que le film est une lettre d'amour aux fans de Final Fantasy VII et IGN terminera avec un film qui résumeront de fanservice glorieux, beaux et bien exécutés. Destructoid remarquera un message dans l'écriture du film concernant la vie des personnages à Midgar, les amenant à poursuivre leur vie de la même manière que les joueurs de Final Fantasy VII depuis la fin de ce dernier. Kotaku fera également le parallèle entre les ruines de Midgar et le traumatisme psychologique dont souffrent les habitants à cause de cette maladie qui ne peut être vaincue avec les armes de Cloud. Au niveau de ces ventes, le DVD d'Advent Children se vendra à 410 000 exemplaires pour sa première semaine de sortie au Japon. La moitié des ventes proviendront de l'édition limitée. En compilant les DVD et UMD vendus en 3 semaines, nous arrivons à un total de 700 000 exemplaires vendus au Japon et 1 million d'exemplaires en janvier 2006. Après une semaine de vente, Advent Children était déjà 12e des meilleures ventes de l'année au Japon pour son édition standard et 15e pour l'édition limitée. Troisième et quatrième dans la catégorie long métrage d'animation. En Angleterre, il se vendra à 960 000 exemplaires, soit 15 millions de dollars de revenus dès sa cinquième semaine de sortie. Aux Etats-Unis, il atteindra 832 000 exemplaires en mai 2006 et rapportera finalement plus de 58 millions de dollars. Deuxième des ventes dans la catégorie surprise par le Nielsen Video Scan lors de sa semaine de sortie. Il le classera aussi premier des ventes de 2006 dans la catégorie meilleure vente animation de 2006. L'Organisation japonaise du commerce extérieur le classera également comme DVD d'anime japonais le plus vendu aux Etats-Unis en 2006. En 2007, il sera encore classé dixième. Niveau mondial, les ventes DVD et UMD atteindront les 2,4 millions d'exemplaires écoulés en juin 2006 dont rien qu'un million au Japon, 1,3 millions aux Etats-Unis et 100 000 exemplaires en Europe. En mai 2009, avant la sortie de l'édition complète, Adventure Dawn s'est vendue à 4,1 millions d'exemplaires dans toutes ses versions. Advent Children recevra quelques prix malgré sa réception mitigée par la presse. Le Honorary Maria Awards au Stigies Film Festival le 15 octobre 2005. Le prix du meilleur long-métrage d'anime au American Anim Awards 2007. et IGN le classera second des 10 meilleurs films d'animation direct-to-DVD. Mais d'autres preuves montreront qu'Advent Children aura marqué les esprits, comme le clip de la chanson Sonata of Temptation de la chanteuse coréenne Ivy, qui recréera le combat entre Tifa et Loz. Le réalisateur déclarera qu'il s'agissait d'une parodie du film, mais qu'il n'avait pas pu obtenir l'autorisation officielle de Square Enix. Ce qui mènera à l'interdiction du clip à la télévision coréenne après une action en justice pour atteinte aux droits d'auteur par Square Enix. Notons également l'album hommage non officiel de 4 disques d'Overclocked Remix à Final Fantasy VII nommé Voices of Livestream. Un décédé remixait la musique du film. Les combats de Final Fantasy XIII seront largement inspirés d'Advent Children. Motomu Toriyama, réalisateur du jeu, disait que reproduire les combats d'Advent Children dans un jeu vidéo n'était pas possible avant cet opus. Autre héritage qu'Advent Children laissera, il s'agit du nouveau costume de Cloud. En effet, ce dernier est apparu dans Super Smash Bros for Nintendo 3DS et Wii U, mais aussi Super Smash Bros Ultimate. Même la bande-annonce révélant la présence de Sephiroth dans le jeu sera tirée de la bataille entre Cloud et Sephiroth dans Advent Children et plusieurs chansons du film apparaîtront dans le jeu, alors vendues dans le pack DLC Sephiroth. Il est même prévu qu'Advent Children soit présent dans le futur jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis. Advent Children a connu quelques critiques injustes par rapport à ce qu'il est vraiment. des créateurs n'abandonneront pas le film comme ça et le retravailleront pour le perfectionner. Une histoire que je vous contrerai dans un autre segment de l'histoire de Final Fantasy VII. Le prochain chapitre de notre rétrospective nous emmènera vers l'OAV, Last Order. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être alerté de sa sortie. Merci à vous d'avoir regardé ce troisième chapitre, c'était Stott pour l'histoire de Final Fantasy VII, Advent Children. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501